bonjour on se revoit aujourd'hui pour la recette de ces petits fours connus au maroc et en algérie sous le nom de halwa de lombote vous allez trouver les ingrédients écrits en bas de la vidéo salam alikum il y a moins qu'en qtarah alikum l'wasfa diel halwa les marufa fil maghrib ou j'ai mis 125 g de beurre à température ambiante dans la cuve de mon robot j'ai ajouté 100 g de sucre en poudre et un sachet de sucre vanillé et j'ai bien travaillé ces ingrédients ensemble. la première chose que je vais faire c'est 125 g de de sucre en poudre et un sachet de sucre vanillé et j'ai bien travaillé le beurre et le sucre j'ai ensuite ajouté 125 g de l'huile de tournesol j'ai ensuite ajouté 125 g de l'huile de tournesol et j'ai continué à mélanger j'ai ensuite ajouté le beurre et joueur de la bouche vous pouvez très bien travaillé à la main il vous pouvez très bien travailler à la main il vous permet l'étre dommou tous les choix qui vous a dit j'ai ajouté un peu avec une température ambiante j'ai ajouté une pincée de sel et j'ai incorporé 400 g de farine j'ai mis au début la moitié, j'ai mélangé et ensuite j'ai ajouté la deuxième moitié au déft 40 g dans cette recette il ne faut pas ajouter plus de farine donc vous allez mettre exactement 400 g dans cette recette il ne faut pas ajouter 400 g ici je vous montre la texture de la pâte ici je vous montre la pâte de la gina la pâte elle est molle pour façonner ces petits biscuits j'ai pris une douille de cette forme et je l'ai mis dans une poche à douille et je l'ai mis à l'intérieur d'une deuxième poche à douille comme ça je suis sûre que la poche ne va pas éclater j'ai mis j'ai mis de la pâte et je l'ai mis et j'ai choisi de lui donner une autre forme alors j'ai pris un petit bol j'ai mis un tout petit peu de café instantané j'ai ajouté une petite cuillère de de lait je l'ai bien mélangé et je l'ai incorporé à la pâte et j'ai bien mélangé. Je vais vous montrer une autre étape je fait quelques coches d'aube avec des oignies et j'ai mis le bas visualize votre restart et ai également à la negotiated par la poche j'ai mis à la pâte et l'avis en arrière du X la convoyez dans cette j'ai fait cuir le biscuit à 180 degré. c'est normal et qu'ils devraient une couleur légère doré. Après la sortie du four, j'ai laissé les biscuits refroidir complètement. Ensuite, je suis passée à la décoration. Pour la première forme, j'ai collé deux biscuits avec le caramel, j'ai trompe l'ébou dans le chocolat noir. Après avoir l'éboué, j'ai l'éboué. Ensuite, j'ai fait un cuir et j'ai fait un petit cité dans le chocolat avec le caramel et j'ai fait un cuir de chocolat dans les chocolats. Et dans le Je l'ai trompé dans le chocolat blanc Ces biscuits sont vraiment très bons et sont très faciles à réaliser On arrive à la fin de la vidéo J'espère que la recette vous a plu Je vous dis au revoir A bientôt Et à la fin de la fin de la vidéo J'espère que cette recette vous a plu Je vous dis au revoir A bientôt